Nouvelle chronique aujourd'hui avec Fear the Walking Dead, la saison 6, disponible en simulcast sur Canal+, dans la série de Canal+, et donc évidemment à la demande via MyCanal. Alors Fear the Walking Dead c'est donc le premier spin-off qui a été fait suite à la série Walking Dead qui en est elle à 10 saisons, 10ème saison qui s'est terminée enfin avec le dernier épisode qui est sorti début octobre puisqu'à grâce, ou plutôt à cause du Covid, on s'est retrouvé à avoir que les 15 des 16 premiers épisodes sur la saison 10 qui s'est terminée au printemps, il manquait le dernier épisode, alors c'était un peu bizarre, on avait un cliffhanger de fin de 15ème qui n'est pas un cliffhanger de fin de saison, on a eu un épisode qui est arrivé 6 mois après avec les conclusions, mais il n'y a pas de suite directe puisque Walking Dead va arriver normalement à la fin de Fear the Walking Dead dans le terme de diffusion, donc c'est un peu plus tard dans l'année. Donc du coup, c'était un peu bizarre, on a eu cette conclusion qui est arrivée, qui sonnait presque fin de série, c'est un peu bizarre vraiment. Maintenant, bon, on attend de voir la 11ème saison, en tout cas c'est clair, Walking Dead, lui, depuis la saison 9, pour moi, a retrouvé un second souffle. Alors c'est peut-être pas aussi impactant, aussi efficace que les premières saisons qu'on a pu connaître, mais en tout cas, ça a retrouvé un second souffle et on suit avec intérêt ce qui s'est passé donc 6 ans après, 5-6 ans après les 8 premières saisons, puisqu'il y a eu la question au niveau de la 9ème. Fear the Walking Dead, lui, se place en parallèle, puisque dès la première saison, on a commencé au premier jour de la pandémie, et donc on a les 6 premiers mois qui ont été mis en avant dans cette série-là, puis petit à petit, a pris son autonomie, avance dans le temps, et notamment, on a eu un personnage qui est revenu, il me semble bien, à la saison précédente, que vous reconnaissez peut-être sur l'image que j'ai mise. En tout cas, lui, je dirais, a réussi son coup de quitter la série initiale pour venir dans la série sœur ou fille, je ne sais plus comment il faut dire, et clairement, c'est lui qui porte la série depuis la saison passée. Maintenant, cette 6ème saison, à la fin de la 5ème, le groupe que l'on suit a un peu éclaté, et là, on les retrouve les uns et les autres séparés, chacun avec leurs ambitions, leurs envies, et on en est à 3 épisodes, et je trouve que c'est un petit peu lent à démarrer, mais on a clairement une série qui se penche sur le personnage, sur son passif, sur son histoire, sur sa quête de rédemption, qui est un peu le cas de tous les personnages, et vraiment un traitement différent de la série mère, que pour ma part, je trouve assez plaisant et que je suis avec intérêt. Donc, cette série, vous la retrouvez sur Canal+, sur MyCanal à la demande, en H24 des États-Unis, pour la 6ème saison, et les 5 premières, vous les trouvez sur Amazon Prime. Donc, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez au moins suivre les 5 premières saisons qui sont disponibles en intégralité. Donc, Canal a l'exclusivité pour la saison qui est là, et grosso modo, quand la saison 7 arrivera, s'il y a une saison 7, la saison 6 arrivera sur Amazon Prime. Donc, à vous de voir quel est l'abonnement qui convient le mieux à votre budget et à votre centre d'intérêt. Mais Fear the Walking Dead, c'est un traitement post-apo vraiment différent de ce qu'est Walking Dead. On a beaucoup moins de personnages, et c'est vraiment plus introspectif. Voilà, en tout cas, les personnages, petit à petit, on en a éliminé certains, d'autres qui ont disparu, qui reviennent, etc. Mais on est dans une autre dynamique, et voilà. Si vous avez aimé Walking Dead, vous pouvez aimer Fear the Walking Dead. Si vous n'aimez pas Walking Dead, en tout cas, ce ne sont pas les zombies qui vous font peur, allez sur Fear the Walking Dead, qui est peut-être plus psychologique, et peut-être moins action, quoique, que la série mère. A bientôt, pour une autre rubrique. Sous-titrage Société Radio-Canada